Hey ! Bonjour à tous, zézatout, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Motorsport Manager avec la Dragon Resteam China. On est donc parti pour le Grand Prix de Munich, et une Lara qui part toujours bien, Petri, qui a toujours pas de bol. Ça, malheureusement, c'est un petit peu gênant, mais on va bien réussir à trouver un moyen de remonter comme la dernière fois. Alors, du coup, 32 tours, et donc on va faire un seul arrêt, hein. On va faire un seul arrêt dans ce Grand Prix, pas de doute. Et normalement, oui, ils annoncent beau temps, en plus assez chaud, donc ça tombe bien les pneus durs. Ça serait bien que je regarde avant, quand même, même si finalement la température des pneus qui baissent n'est pas gênante. Alors là, par contre, on va prendre le pneu dur pour Petri, pour le bonus, et on va partir comme ça. Normalement, on devrait être pas mal. Allez, on va suivre Lara au départ, qui est quatrième, très bien placée. Les panthéristes, ils montent la chance, mais Lara s'intercale tout de suite et prend immédiatement la tête. Est-ce que ça annonce un énorme Grand Prix de sa part ? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, pour l'instant, elle est très très bien partie. Attention, on vient tout de suite mettre la pression, là, du côté de Vial. Vial qui fait vraiment une bonne saison chez Panthéristime. Et on arrive à rester, mais Flores est déjà là. Ouh, là, elle s'est foirée. Et du coup, elle perd deux places sur un virage, malheureusement, Lara. Attention, parce que Liponen n'est pas loin non plus. Allez, on va avancer de toute façon, car là, il faut aller au 16ème tour pour nos deux pilotes. Les deux vont avoir de l'écart l'un derrière l'autre, donc on devrait de toute façon avoir largement le temps de s'arrêter dans le même tour. Ah, alors du coup, Lara a perdu des places. Tout le monde est en soft pour l'instant. Liponen est sorti. Du coup, on va tout de suite économiser tout ça. Non, on ne fera pas d'arrêt au stand, malheureusement. Quatrième tour, c'est beaucoup trop tôt. On va rester en place. Là, malheureusement, cinquième. Les deux Mercedes nous ont passé. Oui, c'est normal. Les deux Mercedes nous ont passé. Malheureusement, Lara, là, qui s'est retrouvée un petit peu mal. Alors là, ça reste calme, tant que la voiture de sécurité est là. Mais ça ne va pas tarder à repartir. On va être attentif. On aura quand même bien économisé, du coup, l'essence qu'on avait en trop. Hop. On va repartir en normal pour l'instant. Enfin, l'essence qui nous manquait, pardon. Pas qu'on avait en trop. Je dis des bêtises, là. Ceux qui ont écouté. Ce qui est assez tôt le matin, parce qu'il faut que j'enregistre. J'ai enregistré toute la semaine où je suis en vacances. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir enregistrer dès le retour. Donc, il faut que j'enregistre un petit peu le début de la semaine de reprise. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, là. Normalement, vous l'aurez le lundi, si je ne me trompe pas, cette vidéo. Mais voilà. Et du coup, Lara, qui est toujours cinquième, qui n'est pas très loin de Tazet 19 et Vial. Ah, Vial, on a même failli le dépasser. Mais tout ça, ça va faire un arrêt de plus, normalement, ceux qui sont devant nous, là. Ce serait surprenant qu'ils arrivent à faire un seul arrêt. Alors, peut-être que la voiture de sécurité va leur permettre, mais... Ils ont vraiment des pneus défoncés, là, en tout cas. Donc, bon. On va voir ce que ça va donner. Mais, pour l'instant, ils s'arrêtent maintenant. Ils mettent des pneus durs. Ils vont tenter d'aller au bout, je pense. Mais, ça va peut-être être un peu juste, hein, pour eux. Nous, on va aller au moins jusque l'arrêt au stand. On est deuxième pour l'instant. Rodriguez, par contre, du coup, ne fera qu'un seul arrêt, c'est sûr. Petri est cinquième. Allez, et là, du coup, on va s'arrêter pour nos deux pilotes. Pour l'instant, on est premier et troisième. Et du coup, on remet un peu de batterie. On va rester en équilibré pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et on va repasser sur un rythme plus élevé après l'arrêt au stand, au niveau du moteur. Elle devrait repartir pas mal, normalement, je pense, Lara. Tout s'est bien passé. Là, on va passer en élevé. Et on va attendre, voilà, Petri. Ça se passe bien, également. On va resuivre Lara, qui, pour l'instant, est huitième. Mais il y en a trois au moins qui ne se sont pas arrêtés. J'ai l'impression que le classement n'a pas beaucoup bougé. Ça va se jouer sur, bah, Vial, par exemple, qui va se réarrêter, ça, c'est sûr. Petri, elle, est onzième. Mais on voit que Flores a des pneus durs beaucoup plus entamés. Il y en a, Tazet Dinov, Rodriguez. J'ai du mal à voir comment il ne s'arrête pas. Vraiment, je ne vois pas trop comment c'est possible. Bon, les arrêts au stand ont eu lieu. Quatrième pour Lara, huitième pour Petri. Pour l'instant, on est dans les points avec les deux pilotes. Voilà, on a même passé Vial. Vial qui, de toute façon, va s'arrêter. Et Rodriguez est à Tazet Dinov. S'il ne s'arrête pas, il va falloir qu'il soit costaud. Lara, là, est en forme. Elle signe des bons temps. Tant mieux. Elle est tout doucement... Elle est revenue. Elle a une seconde, une seconde, trois, là, de Rodriguez. On n'est pas très loin. On est sur le podium. Septième maintenant, également, pour Petri. Ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, on reprend un petit peu. Forcément, il économise légèrement les pneus, là, devant, Rodriguez. Il va avoir du mal à aller au bout, je pense. Ou alors, il va avoir des pneus bien usés en fin de course. Ça va être à nous d'en profiter, si on peut. On est 3 et 5 maintenant. C'est déjà bien mieux en termes de résultats. Mercedes est très bien placé. Ferrari, par contre, semble avoir du mal. Banos, ce Grand Prix, ce n'est pas lui. Il n'est pas pour lui, ce Grand Prix. Banos, surtout qu'il va s'arrêter en plus. Ça, c'est dommage. Et voilà, deuxième. J'avais dit, Tazeddinov va s'arrêter. Rodriguez, est-ce qu'il va en faire de même ? Et si c'est le cas, Lara, elle va remporter le Grand Prix. Et on a Flores qui s'est arrêté. Petri est quatrième. Tazeddinov lui a repassé devant, quand même. Par contre, j'ai l'impression que Rodriguez va tenter d'aller au bout. Pour l'instant, au niveau de l'essence, on est bon. On n'est pas loin de Rodriguez. Les pneus sont usés pour le pilote portugais de Mercedes. Oui, nous aussi un petit peu, mais moins quand même. Et du coup, il va rester un tour. Est-ce qu'on va réussir à aller le chercher avec ces pneus qui sont vraiment en mauvais état, là ? Compte, au niveau de l'essence, on va être un tout petit peu juste, là. On va juste faire attention à ça. Petri qui a moins usé les pneus. J'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à rattraper Rodriguez, malheureusement. Donc on va finir 2 et 4. Donc les Steinmann vont encore être devant nous. Enfin, vont être devant nous sur ce Grand Prix. Mais là, Ferrari par contre, enfin Rossini, vont être loin. Parce qu'ils n'ont que Flores. Et là, vraiment, c'est surprenant. Oh, si, finalement ! Oh ! Ah non, manche ! Oh ! J'avais pas vu que... Oh là là, ça se voit que c'est le matin de bonheur et que j'ai du mal. J'avais pas vu que c'était le tour après la fin du Grand Prix. Aïe, aïe, aïe. Ah, je me suis enflamné pour rien. Bon, c'est pas bien grave. On est donc 2ème et 4ème. Les Steinmann vont nous reprendre des points, ça c'est sûr. Mais par contre, les Scuderia Rossini vont... Elles perdent pas mal de points. Parce qu'elles en marquent 8. Banos ne prend pas de points dans ce Grand Prix. Plus 17. Andrea, ça fait un sacré Grand Prix, là. Faut l'avouer. Et du coup, le classement des pilotes ne bouge pas, en fait. Pas du tout, même. Banos n'a pas... Enfin, a perdu du terrain, mais voilà. Et du coup, Steinmann nous est passé devant. Mais nous, on est passé devant Scuderia Rossini. Pardon. Et du coup, on se retrouve 2ème, mais ça va être serré. Cette année, le championnat se joue à 3. On est moins performant sur la performance pure, sur des Grand Prix. Mais on est quand même hyper régulier. Et ça, je pense que c'est quand même très important dans cette course, dans cette lutte. Après, le titre, il va être dur à aller chercher. Il va être dur à aller chercher. Si on a le titre cette saison, on aura peut-être l'équipe qui a le titre en ayant le moins de victoire. Ce serait assez marrant. Comme record... ...bizarre. Mais bon, dans l'ensemble, ça se déroule bien. Les pilotes qui ne progressent pas, ça c'est normal. On s'y attendait. Et du coup, 1.5 million dans la popoche. Hop là. Siaka qui gagne sur Garuda Racing. Alors là, au niveau du recrutement, bon ça c'est non, 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 et ça c'est non. Voilà, c'était rapide. Alors, là, on va avoir un 93 à la place du 81. Ici, on va remplacer le 76. Et du coup, 90, on n'a pas besoin de le changer. On ne va pas s'embêter. On n'avait pas besoin de changer grand monde, réellement. On va juste faire ça. Là, l'équipe n'était pas spécialement fatiguée. Ce qui est plutôt cool. Allez. Hop là. Là, on est bien. On va attendre la réparation de la voiture. Voilà. Et du coup, pour l'instant, on améliore la performance maintenant. Moteur et frein qui sont finis. En attendant que les suspensions soient conçues. Hop là. Et du coup, production de suspension terminée pour la première. On va faire la deuxième et ce sera fini également pour les suspensions. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose de flou. En fait. Je ne vois pas l'intérêt de... Là, c'est un peu moche. Faire ça. Ça nous fera juste gagner du temps sur le développement. Les suspensions, ce n'était pas top. Alors. Du coup, la suspension, on va quand même travailler la fiabilité. Elle se termine dans 5 jours, l'autre. Donc, on va... On va faire ça. Comme ça, on pourra améliorer... Oh non, je pense que 30, ça doit suffire. Alors, on va être sûr que les deux suspensions soient prêtes. Et il faut... L'aileron avant, normalement, c'était bon. Je n'ai pas regardé ça, mais ça, c'est bon. Et... Transmission frein, c'est bon également. Allez, on va avancer. Oh bah, vous voyez, en fait, c'était prêt avant. Il me semblait que c'était prêt plutôt la pièce de l'autre suspension, vous voyez. Bref. Alors. Oui. On va lui offrir ça. Plus un partout. Plus un partout. Avec le plus deux partout. Plus trois partout en grand prix. C'est assez impressionnant. La pétrie va vraiment être performante. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors. Ici. Ici, tout est toujours bon. On continue à faire l'amélioration de la performance. La suspension est prête. Et du coup, les bâtiments... Ah, bientôt le simulateur. Je ne sais pas si je peux voir... Quand même, le simulateur... C'est l'aileron à rire pour le simulateur. Donc, on va concevoir l'aileron arrière. Dès maintenant. Et j'ai oublié, parce que je fais n'importe quoi ce matin, de faire ça. Voilà. Et finalement, ce sera prêt avant la course. Ce sera parfait. Ce sera parfait. Et d'ailleurs, on va faire ça. Ça ne coûtera pas grand-chose. Et du coup, là, on va améliorer l'aileron arrière. Alors ça, c'est sûr. Ensuite... Ça, non. Ça, surtout qu'on a tendance à prendre les plus durs. Là, on va faire plus 40. À max, mais c'est plus 40 quand même. Là, on a plus 40. Ah ouais, il n'y a pas des masses. Il n'y a pas des masses. C'est vraiment pourri. Est-ce qu'il y a... Là, du coup, on va prendre ça. Et on va prendre le 15% de fiabilité. Ce sera toujours ça de gagné. Et du coup... Il va falloir envisager peut-être des stratégies avec plus d'arrêt. Parce que tant d'extra-temps d'ultra-tendre... Il faudra y réfléchir. Très clairement. Alors... On va avancer. On se fait quand même bien meilleurs que les pièces qu'on avait pour l'instant. Donc, pas de panique. Mais... Alors... On va avancer. Alors, on a un vote sur les composés de pneus. Bah, nous, sachant qu'on prend équilibré, on s'en fout, en fait, ça. Tout, tout, tout... Là, peu importe. De toute façon, on prend toujours 5, 5, 5. Parce qu'on a largement assez de pneus. Ah bon, bah... Il propose le vote, mais il est contre. Ok. Et bien qu'il en soit ainsi. Alors, ici, fiabilité, oui. Terminé, on s'en doute. On va rester sur la performance. Et on... On retravaillera... Ensuite, les... Alors, d'ailleurs, on va peut-être... Pour la performance, on va peut-être jouer un petit peu. Moteur, suspension, aileron arrière. Donc, on va virer les freins pour l'instant. On va travailler le moteur et suspension. Pour le prochain Grand Prix. Ce sera plus important. Et du coup... Bon, là, je pense qu'on peut viser 3ème ou mieux maintenant. On semble se stabiliser quand même plutôt vers le milieu de tableau. Hop là. Et au niveau de l'installation des pièces, normalement, on a des suspensions à mettre. Hop. Et du coup, oui, en effet, on a des suspensions à mettre qui seront quand même meilleures. Pas énormément, mais légèrement. Et ça, c'est cool. Donc, voilà. On va en rester là. J'espère que cet épisode un peu plus timoré. Parce que c'est tôt le matin. Vous aura plu, malgré mon gros bec du tour après la fin du Grand Prix. Mais bref. Moi, sur ce, je vous dis vladadam à tous. Et à la prochaine.